C'est dans le nord-pas-de-Calais de l'Angleterre, juste à côté d'une entreprise de gaz hallucinogène, que nous retrouvons Christoffel. Depuis plusieurs mois, elle est confrontée à d'étranges phénomènes. Elle prétend être enlevée régulièrement par des aliens. Dépêchez-vous, je vais fermer derrière vous avant qu'un alien entre chez moi. Allez, on se grouille ! Non, vous ne rentrerez pas ! Oh pardon, j'ai cru que c'était un alien. Mais c'est juste vous. Désolée. Oh ! Je crois que je me suis chiée dessus. Christoffel en est persuadé, des formes de vie extraterrestres viennent régulièrement dans sa maison. Ne faites pas attention au bordel, les aliens ont encore fait n'importe quoi la dernière fois. Ils ne respectent rien, ils font tout pour que je pète un câble. Ils cachent mes cigarettes, ils fument mes cigarettes, ils mangent mes cigarettes. Et ça me fait chier parce que la cigarette, c'est mon activité physique préférée. La première fois que je me suis faite enlevée par des aliens, j'avais 20 ans. Et en revenant, j'étais enceinte. Je suis sûre que mon fils est le fruit d'un acte sexuel que j'ai eu avec un alien. Physiquement, il est très laid et son regard est vitreux. Je pense qu'il n'est pas complètement humain. Viens voir, Dominique. Montre ton visage pour que les gens sachent à quel point tu es très laid. Je suis là, maman. Bonjour. Vous voyez, il est horrible. Sa tête est extrêmement laid. Mais il a quand même des qualités. C'est un véritable artiste. Par exemple, je lui décris ce qu'il m'arrive quand je me fais enlever. Et il reproduit tout en dessinant sur des feuilles. Il a un vrai coup de crayon. Ses dessins frôlent le réalisme. On dirait des photos. Mais arrête enfin, maman. C'est trop. Tu vas me rendre timide. Celui-là, c'est le dernier que j'ai fait. Il date d'il y a une semaine environ. Oh mon Dieu, Dominique. Il est magnifique. Si seulement j'avais assez d'argent pour lui payer la meilleure école d'art du pays. Je suis sûre qu'il deviendrait le nouveau Leonard Da Vinci Code. Moi aussi, j'ai été enlevé par les aliens. Ils avaient une technologie très compliquée. J'ai du sang alien. Je sens que je ne suis pas complètement humain. J'ai des pouvoirs. Par exemple, quand je fais du football ou du baseball, je suis très vite essoufflé. Alors que les professionnels à la télé ne le sont jamais. Ça, c'est parce que l'oxygène qu'il y a sur Terre n'est pas adapté à mon corps. C'est un véritable handicap. Vous savez, en tant que mère, je dois dire que j'aime énormément mon fils. Mais quand mon mari a appris qu'un alien m'avait baisé, il est parti avec la maison et j'ai dû la reconstruire de mes mains en entier, toute seule. C'était très dur avec un bébé dans les bras. Vraiment désolé, maman. J'ai jamais voulu tout ça. Je sais, Dominique, tu n'y es pour rien. C'est eux qui t'ont fabriqué. Ils ont fait exprès de mettre très peu de neurones dans ce crâne rempli de flotte pour que tu piches que dalle à ce qui t'entoure. Maman pense que c'est à cause de mes oreilles que les aliens nous ont retrouvés. Ce sont des paraboles. Ils arrivent à me capter et ça me fait comme des coups d'électricité dans la tête. Et j'ai remarqué que ça m'arrivait surtout quand je buvais de l'eau très glacée. Vous savez, Dominique n'est pas le seul moyen pour eux de rester en contact avec moi sur Terre. Ils ont aussi placé un capteur GPS sous ma peau au cas où ces antennes ne fonctionneraient plus. Ce capteur est juste ici, sur mon bras. Maman, est-ce que Magdalena peut dormir à la maison ce soir ? Non ! Qui est Magdalena ? Il s'est inventé une petite amie imaginaire. Je lui ai dit que ce n'était pas sain et que c'était un putain de cinglet de merde. Mais il continue dans son délire. Si un jour il avait une petite amie, elle serait forcément horrible et lève. Hé, mais je t'entends, maman. Elle existe, tu sais. Je l'ai rencontrée avant-hier soir. Oui, oui, c'est ça. Et mon cul, tu veux le voir ? Encore ? Christophel décide de nous montrer l'endroit où elle a été enlevée pour la première fois. Regardez, c'est juste ici, en plein milieu de cette route. Ça me fait trembler, regardez. J'ai très très peur. Je me rappelle, j'étais allongée par terre. J'étais tranquillement en train de chier. J'avais beaucoup mangé et c'était un vrai soulagement. Je m'apprêtais à faire une petite sieste quand tout à coup les arbres se sont mis à bouger. Il y avait beaucoup de vent, c'était pas normal. Et d'un coup, un énorme vaisseau spatial est apparu. Les aliens ont alors sauté dans les arbres et ils arrachaient les feuilles pour les manger. Au fur et à mesure, ils se mettaient tous à gerber et à lâcher d'énormes caisses. L'air était complètement irrespirable et je me suis évanouie. Enfin, une grosse lumière fluorescente m'a aveuglé et je me suis sentie portée jusqu'au vaisseau. Et après, je me suis réveillée dans mon lit. Il m'avait mis une bouteille de whisky et un maximum de drogue dans les mains. Et vous avez pu avoir des témoins de la scène ? Malheureusement, tout le monde dormait. Il était 14h. Christophel a passé des examens il y a plusieurs semaines pour savoir si elle avait bel et bien un implant sous la peau. Aujourd'hui, le médecin Thomas a reçu ses résultats. Vous n'avez rien. N'importe quel psy de bas étage verrait que votre vie ne se déroule pas comme vous l'espériez. Alors vous vous inventez une vie complètement folle pour attirer l'attention et ainsi remplir ce néant de solitude qui représente si bien votre existence minable. Vous vous trompez, ce n'est pas vrai. Je sais qu'est-ce que ce que je dis est vrai. J'ai fait de longues études sur le sujet et je pense être suffisamment documenté. Je vais devoir raccrocher et faire appel à un autre expert. Ne le prenez pas personnellement, surtout. Je suis vraiment désolé. Bonne journée à vous. Christophel décide alors de rendre visite à son docteur personnel pour lui parler de son implant au bras. On y va à pied car maman n'a plus son permis, malheureusement. C'est à cause des aliens. Ils peuvent prendre n'importe quelle forme. Ils ont utilisé ma voiture et ont fait des drifts sur l'autoroute avec. Du coup, les flics m'ont retiré le permis car ils pensaient que c'était moi au volant. Ils font de ma vie un enfer. Allez, monte sur mon dos, Dominique. On est trop lent. Après 9h12 de marche, Christophel et Dominique arrivent chez leur médecin généraliste. Le docteur Xenomorph est spécialiste en implantation dermatologique de matériel non identifié. Alors, c'était quand la dernière fois ? Oh, alors ça ? Je n'ai pas baisé avec quelqu'un depuis... Je parlais de votre dernier enlèvement alien, quand votre corps a été emmené dans leur vaisseau. Oh, la dernière fois, c'est arrivé il y a deux jours. Rien de plus normal. J'étais allongé sur le carrelage, comme à mon habitude, et j'ai été soulevé très rapidement jusqu'au vaisseau. Et après, je me suis réveillé dans mon placard, du shit et de la coke plein les mains. Comme à chaque enlèvement. Docteur ? Ok, c'est vraiment très intéressant. Et toi, Dominique, qu'est-ce que tu as à nous raconter ? Dominique ? Dominique ? Est-ce que vous pouvez me laisser juste 5 secondes que je le termine ? Merci. Dominique, espèce de fils de pute, quand je te parle, tu me réponds. Mais c'est quoi ton putain de problème, connard ? Tu commences pas à me choper par le callback ? Je t'ai juste demandé d'attendre 5 secondes. Tu comprends pas quand je parle ? Bon, c'est pas grave. Christophel, veuillez me suivre. On va examiner votre bras tout de suite. Ça marche, je vous suis, docteur. Il était là hier, regardez. Sur mon bras, juste ici, en dessous du genou. Oh, c'est vraiment bizarre, il est où ? Attendez, comment ça se fait que je ne le trouve pas ? Il a disparu ? Ah non, il est là. Regardez, docteur. Oh, wow. Effectivement, ça ressemble vraiment à un transmuteur extraterrestre géologique. Donc les aliens existent, selon vous ? Oui, bien sûr qu'ils existent. Vous savez, j'ai moi-même eu plusieurs expériences avec eux. Ils m'aiment beaucoup, et ils ont un grand sens de l'humour. Et parfois, ils me font des blagues. Comme par exemple, ils ont rétréci mon pénis avec un rayon laser. Avant, il était grand comme ça. Et aujourd'hui, il est tout rikiki. Il a la taille d'un petit tic-tac. Quand je le sors, j'ai très très honte, et je suis complexé, je vois un psychologue. Mais c'est une très très bonne blague. Vraiment, ils sont très très drôles. Le docteur utilise toute une série d'outils électroniques pour savoir si dans le bras de Christoffel se trouve bel et bien un implant d'une origine inconnue. Ok, c'est confirmé, il est ici. Je vais l'enlever maintenant. Prenez une grande expiration, et c'est parti. Oh mon Dieu, ça fait très mal. Je crois que je vais m'évanouir. Vous vous en sortez très bien. Vous vous en sortez très bien, mon Dieu, regardez ! Qu'est-ce que c'est ? Regardez, ça c'est de la technologie alien. Elle était dans son bras depuis le début, et j'ai réussi à la retirer. Oh ! Je crois qu'il y a deux autres objets dans cette zone. Je vais devoir ausculter également cette partie de votre corps. Venez, on va faire ça à côté dans l'autre pièce. Il y a un canapé sur lequel vous pouvez vous allonger si vous voulez. Ok, je dois enlever le haut ? Oui, par pitié. Enfin, je veux dire, oui, c'est mieux pour toucher. Euh, ausculter, je veux dire. Docteur Xenomar fait un très bon docteur. Il est le seul à me croire et à m'écouter dans mes tourmentes. Oh non ! Ah, mon God ! Je sens la présence d'un alien pas loin. J'ai les yeux qui me brûlent et qui pleurent. Ça peut me procurer ce genre de choses quand ils viennent sur Terre. Vous êtes sûr que c'est pas à cause des oignons, plutôt ? Non, je n'ai jamais eu peur des oignons. Non, c'est un vaisseau. Il doit être juste au-dessus de ma maison. Suivez-moi, il est dans le jardin, c'est sûr. Christophe, elle en est persuadée. Les aliens ont débarqué dans son jardin. Regardez dans le ciel, ça brille, c'est luminescent. C'était un vaisseau. On est passé à deux doigts de l'enlèvement. Dominique, viens voir. J'ai vu un vaisseau alien, je ne suis pas folle. Je sais que je dis la vérité. Il y a un alien dans le coin, c'est sûr. Ah, mon God ! Un alien ! N'importe quoi, maman. C'est Magdalena, ma petite copine. Quelle est l'enculade ? Quoi, ta petite amie est un alien ? Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi ? C'est un alien sorcière, ça se voit. C'est ceux qui peuvent prendre l'apparence de n'importe qui. C'est eux qui m'ont fait perdre mon permis et mon travail. Ok, maman, ça suffit maintenant. Je te mors depuis le début. J'ai fait semblant de croire à tes conneries pour que tu te sentes bien. Ouvre les yeux, putain. Si tu es pauvre, c'est à cause de toi. Pas à cause des aliens qui viennent du ciel. Tu comprends ton problème. Tu fumes, tu bois, tu te drogues. C'est toi la seule fautive, maman. Tout le monde se moque de moi à l'école. C'est horrible. Ils disent que ma mère est une pauvre tarée. Je peux plus supporter, je suis désolé. Fais-toi soigner, maman. Tu devrais voir des vrais docteurs, pauvres tarés. Des aliens, ça n'existe pas. Je me casse de la baraque avec Magdalena. Allez, viens, chérie. Bye, Mrs. Robinson. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir.